Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, émission spéciale aujourd'hui sur France 3 Octanie, au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Une émission grand format d'une heure avec vos témoignages et nos invités. Patrick Noviello est à mes côtés pour cette émission Grande Région sur ce mouvement de colère qui entame sa quatrième semaine. Alors comment fait ce mouvement pour durer ? Va-t-il s'étendre à d'autres luttes comme celle des transporteurs routiers, de l'agriculture ou même des lycéens ? Pourquoi cette défiance envers le pouvoir et même les institutions dans leur ensemble ? Et puis quelle issue à attendre ? Nous serons en direct de plusieurs points de blocage en Occitanie, à Millau en Aveyron, à Gaillac dans le Tarn et puis à Béziers dans l'Hérault. Et puis Clément Barbet sera avec nous pour relayer vos questions et vos commentaires déposés sur notre page Facebook. Bonjour Clément. Dans quelques instants, on va donc ouvrir le débat avec nos invités. Un dialogue et des avancées sont-ils possibles ? Mais tout d'abord, retour sur ce nouveau samedi de contestation hier dans notre région comme partout en France, tout de suite avec Sylvain Duchamp. Malgré ces images, la mobilisation des Gilets jaunes à Montpellier s'est déroulée dans le plus grand calme, dans le cortège, des retraités, des commerçants ou encore des étudiants. Je suis là parce que j'en peux plus, je ne vais pas tarder à mourir. On ne va pas tarder à mourir tous, on va tous crever de faim, on va tous crever parce qu'on n'a plus rien. La jeunesse en ce moment et depuis un moment, elle est très précaire. Donc les revendications des Gilets jaunes, c'est les nôtres aussi. Des revendications qui se sont jointes à celles de la marche pour le climat. C'est faire un référendum citoyen, c'est reprendre la main sur le climat, reprendre la main sur nos institutions et sur la fiscalité. A Toulouse, situation totalement contraire. Le défilé de 5000 manifestants s'élancent en début d'après-midi et tout va très vite dégénérer. Des projectiles sont lancés, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogènes. Certains Gilets jaunes essaient de calmer la situation. On n'est pas civistes, mais on veut que ça change, il faut arrêter. Barricades, poubelles. Au fil de l'après-midi, la tension ne cesse de monter et les face à face sont de plus en plus dures, comme ici, au quartier Saint-Cyprien. Un chantier voisin sert un 504 soeurs à monter leur barricade et s'approvisionner en projectiles. Une violence assumée. La première violence, c'est la violence du gouvernement envers un peuple qui souffre depuis trop longtemps. Et le peuple français, comme une cocotte minute, on a pris sur nous, on a été gentil, on a eu de l'espoir avec Macron, mais il nous a pris pour un con, alors aujourd'hui qu'il nous respecte, qu'il nous entende. Les dégâts sont considérables. Une bonne partie des commerces de cette rue ont été saccagés. Les vitrines touchées, c'est essentiellement les assurances, les notaires, les banques et les agences. Donc tout ce qui représente, on va dire, un certain brassement d'argent. Voilà, mais après, c'est pas parce qu'on brasse de l'argent que nous, salariés, on en gagne. Ce matin, de nombreux Toulousains ont l'impression d'avoir été oubliés par l'État, plus préoccupés par la sécurité de Paris que par celle de la province. Revenons sur ce samedi de mobilisation et, entre autres, ces actes de violence et de casse. Deux gilets jaunes sont avec nous en plateau, Sandrine Citerchie de 7. Citerici. Citerici, pardon, de 7, autant pour moi, et Alexandre Lopez de Béziers. Comment vous réagissez, vous, à ces scènes de violence qu'on a à nouveau vues hier, Alexandre Lopez ? Malheureusement, on a ce genre de problème dans toutes les manifestations, on le sait. Ça continuera toujours, même si nous sommes pacifiques de base. Oui, c'est ça, vous ne cautionnez pas ce genre d'actes, et pour vous, ce n'est pas des gilets jaunes qui ont fait ça ? Il y a forcément une partie de gilets jaunes, on le sait. Maintenant, c'est vrai qu'on ne cautionne pas ce genre de comportement, malheureusement. On ne peut pas structurer en trois semaines tout ce qui pourrait se passer correctement d'ici demain. Vous ne cautionnez pas, mais est-ce que c'est un chaos nécessaire, selon vous ? Pour se faire entendre, c'est une possibilité que ce soit nécessaire, effectivement. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on ne désire pas. Et les forces de l'ordre nous poussent un petit peu à nous révolter, malheureusement. Sandrine, si t'as récuit. Je me permets de rebondir, Alexandre. Je pense que l'histoire a démontré que malheureusement, en France, quand on vient et qu'on dit attention, on ne nous entend pas. Quand on dit venez me chercher et qu'on arrive et qu'on ne se présente pas, on est responsable. Pour moi, la violence qu'il y a actuellement, c'est bien beau de dire il y a des casseurs, il y a des gens moins modérés que d'autres. Mais il y a une réalité qui vient de la part du gouvernement. Personne ne joue son rôle en France aujourd'hui. Nicolas Desmoulins, la faute au gouvernement, vous qui êtes élu député à la République en marche de l'Hérault, bonjour. Bonjour. La faute sur quoi ? Sur le désordre de la France actuelle, bien sûr que non. On ne peut pas aujourd'hui dire que le gouvernement a cautionné ces violences et a mis en œuvre ces actes de violences. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de Gilets jaunes et la majorité condamne ces violences. Je pense qu'hier, on a sur Paris réussi à calmer un tout petit peu ces actes de violences. On est effectivement un peu mieux préparés. Je pense qu'il faut quand même le saluer. On ne peut pas aujourd'hui dire que pour se faire entendre, il faut agir dans la violence. Ce n'est pas possible d'entendre ce genre de discours. Mais toutes ces arrestations, hier par exemple à Paris, on peut considérer que ça peut être aussi une opération d'intimidation. Est-ce que c'est la bonne façon de renouer le dialogue avec les Gilets jaunes ? Bien sûr que c'est la bonne façon. L'idée, c'est qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute. C'est ce qu'on a proposé. On a tout à fait conscience qu'on n'a pas aujourd'hui tout réussi, qu'on a oublié de prendre en compte la détresse de certains citoyens, notamment de la ruralité. Notre rôle, c'est ça aujourd'hui. C'est d'aller à la rencontre de ces gens qu'on a effectivement oubliés et de donner une réponse convenable. Vous recevez le message, Sandrine Siterici ? Puis-je ? Allez-y, vous avez la parole. – La question était, est-ce qu'à aujourd'hui, cette violence était nécessaire pour porter la parole ? Il me semble avoir compris la question. On n'a pas dit que nous cautionnions, cautionnons. On a dit la question précise. Et le problème, je vous présente mes excuses, messieurs, dames, que vous avez en face de nous la REM, c'est quand on pose une question, vous répondez autre chose. J'ai passé trois semaines, quatre semaines à écouter les médias plus que d'habitude, à écouter chacune de vos interventions. Les trois quarts répondent, c'était dans notre programme. Eh bien, moi, votre programme, monsieur, il est dans mon tiroir. Messieurs, dames, pardon. Il est dans mon tiroir et je l'ai repris et je l'ai fait relire. Et on est obligé de sourire et de dire, ah mais, oui, c'est un mot, mais dans le fait, on ne l'a pas. L'ISF, c'était marqué nulle part. Votre profession de foi, je vous invite tous à la relire. La profession de foi, et là, on ne m'accuse pas de fake, parce que ce n'est pas un fake. Je suis allée sur Assemblée nationale, je suis allée sur des tas d'instituts de sondage. J'ai pris des informations que vous reconnaîtrez comme des non-fakes, d'accord ? Et il y a des membres de votre parti qui font des fakes de fake. Alors, il faut qu'on arrête, il faut qu'on discute. Le constat en France, excusez-moi, monsieur, le constat en France, il est que, vous avez dit, la France en marche, ça, c'est sûr, on y est tous en marche. On est tous, vous savez, excusez-moi, Alexandre, après je te les laisse partir. Merci. Du coup, voilà. Elle a perdu le fil, je n'ai pas l'impression. Répondez, répondez, répondez rapidement. Je veux simplement répondre. Moi, je ne vais pas vous faire une série de discours sur ce qu'on a fait. J'ai bien conscience qu'on n'est pas audible. Je reviens simplement sur le fait qu'aujourd'hui, vous me parlez de l'ISF ici, la suppression de l'ISF était bien sûr dans notre programme. Et vous me direz à quelle ligne ? Vous me direz où dans votre programme ? On va y revenir, 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 on va avancer dans le débat, rapidement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dialoguer ? Ce qui s'est passé hier à Paris… Je ne vais pas me couvrir sur le fait que, voilà, l'idée de dire on a un programme, on l'a effectivement mis en place, j'ai bien compris que ça ne suffisait pas aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on discute. Voilà. On a trois mois de concertation. Moi, je vais certainement vous contacter très prochainement pour que vous veniez à ces tables rondes. On va inviter bien sûr des représentants de Gilets jaunes. Moi, je souhaiterais aussi qu'on invite d'autres citoyens qui ne nous présentent pas forcément les Gilets jaunes. On va y venir en dernière partie de l'émission. On va clôturer sur la sécurité et on va faire parler tout le monde. Comment vous voulez qu'on vienne discuter avec vous quand on n'est pacifiste et qu'on se fait gazer, qu'il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées avec nous, très pacifistes, et qu'on se fait tous gazer, que Renaud Lacrimo, Bombe Lacrimo, etc. Vous comprenez qu'après, le dialogue est très compliqué. – On va y revenir. – On va y revenir à comment réinstaller ce dialogue. – On voudrait poser une question à Emmanuel Ménard, député de l'Hérault de la 6e circonscription, qui est avec nous également. Quelle est votre position, vous, là-dessus ? Comment faut-il traiter les Gilets jaunes ? Est-ce qu'il faut de la répression ou, au contraire, encourager leur droit à manifester ? – Vous voulez que je vous dise qu'il faut de la répression ? Bien sûr que non. On a vu hier 1 723 interpellations. 1 723, un record absolu, il n'y a jamais eu autant d'interpellations. 1 220 gardes à vue. Ça veut dire qu'on a fait du préventif. Ça veut dire qu'on a fait du préventif. Ça veut dire que dans les 1 220 gardes à vue, il y a eu certainement quelques casseurs qui ont été neutralisés, et c'est très bien. Il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été empêchées de manifester comme elles le voulaient. Ça, c'est beaucoup moins bien. – La faute à qui ? C'est la faute aux casseurs ou la faute à la politique du gouvernement, ces réactions violentes ? – C'est évidemment, premièrement, la faute des casseurs. Évidemment, on ne va pas nier la responsabilité des casseurs. Mais quand vous regardez comment ça s'est passé le week-end dernier, le week-end dernier, ça a été une catastrophe dans la gestion de la sécurité solaire. – Le week-end dernier, c'était encore plus dur à Toulouse, par exemple, que la semaine dernière. – Alors parlons sur Paris. C'était une catastrophe. La gestion a été catastrophique. – Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Si vous remarquez bien, les policiers qui étaient effectivement amenés à agir sur les Champs-Elysées, qu'est-ce qu'ils ont demandé toute la semaine ? Ils ont dit « On veut des ordres clairs ». – Des ordres clairs, oui. – Parce qu'il n'y avait pas eu d'ordre clair. Donc là, il y a aussi une responsabilité de la part du gouvernement, très clairement. – Alors, qu'en pensent les internautes ? On retrouve tout de suite Clément pour un premier point sur vos réactions, avec une question que nous vous avons posée sur cette violence. La faim justifie-t-elle les moyens ? Alors Clément, quelles sont les réponses obtenues à cette question ? – Eh oui Patrick, tout au long de cette semaine, sur notre site occitanie.france3.fr, nous avons recueilli les réactions des internautes. Eh bien, globalement, la majorité des internautes qui ont répondu à notre questionnaire, il condamne cette violence, mais il y a quand même cette idée que cette violence, elle sert à faire bouger les choses, que les grandes avancées sociales, elles ont été avec la violence. Je vous propose d'écouter par exemple la réaction de Valérie de Rodez, qui nous dit « Je ne suis pas pour la violence, mais l'histoire prouve que c'est comme ça qu'ont été obtenues les plus grosses avancées sociales ». Une autre réaction, elle nous vient des Pyrénées-Orientales, d'Arletec. C'est Claudie qui nous dit « Il n'y a pas de révolte avec un résultat positif si on reste de bons moutons ». Et enfin, une question, si cette violence, elle n'était pas synonyme de l'impasse dans laquelle est placée aujourd'hui le gouvernement, la majorité d'Emmanuel Macron, eh bien c'est ce que suggère Brigitte de Montpellier. La violence donne la mesure de l'impasse dans laquelle on s'est engagé. – Merci Clément. On va revenir vers vous tout au long de l'émission avec d'autres réactions d'internautes. Alors ce mouvement de contestation est monté crescendo depuis le 17 novembre. Et dès le début, il a été particulièrement suivi ici en Occitanie. L'escalade de la colère retour sur les images fortes dans la région avec Christophe Chassaigne. – Tout a commencé sur les réseaux sociaux avec cette vidéo qui totalise plus de 6 millions de vues. – Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines. – Jacqueline Moureau y interpelle le président Macron pour dénoncer ce qu'elle appelle la traque aux conducteurs. Dans le même temps, une pétition réclamant la baisse du prix des carburants en fêtage d'huile. Et à Narbonne, un internaute invente un signe de ralliement. – On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Toute la semaine, là, jusqu'au 17. – Le samedi 17 novembre, justement, 290 000 gilets jaunes bloquent les routes de France. Une journée émaillée d'incidents comme cette voiture folle qui force un barrage à Bocquer. 227 personnes sont blessées. Une manifestante perd la vie sur les points de blocage. Les colères se croisent et les revendications se diversifient. – Le gazole, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout simplement, c'est les impôts, c'est les taxes. On paye trop et il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change, qu'on ait des salaires décents, qu'on puisse avoir du pouvoir d'achat. Première semaine de dépôt pétrolier en zone commerciale, les actions se multiplient sur les autoroutes, les nationales ou la rocade toulousaine. Soufflés par 75% des Français qui disent soutenir les gilets jaunes, la tempête devient assourdissante, mais le président et ses ministres ne veulent rien entendre. Deuxième semaine, comme ici devant le dépôt de carburant de l'Espinas, les points de blocage ravitaillés par des soutiens anonymes se cristallisent et les gilets jaunes durcissent le temps. – Plus c'est rigide d'un côté, plus ça va loin de l'autre côté. On va dire, c'est mécanique. – Le 1er décembre, les manifestations dégénèrent à Paris comme en Occitanie. Les rues toulousaines s'embrasent une première fois. Et le 8 décembre, elles sont le théâtre. De véritables affrontements, certains appellent à la révolution, d'autres à l'insurrection. – Voilà la France aujourd'hui, voilà où on en est aujourd'hui. Ça fait trois week-ends qu'on essaie de passer un message au gouvernement. Aujourd'hui, la réponse, elle est là. La réponse, c'est gazer le peuple, gazer les citoyens. – À Narbonne, une autre action marquante vise l'accès de l'autoroute A9. La barrière de péage, puis les bâtiments adjacents sont incendiés. Les employés de Vinci et les gendarmes du peloton autoroutier ont juste le temps de s'échapper. Cette violence inquiète l'ensemble de la population et divise les manifestants. Sous la pression, le Premier ministre annonce de timides mesures comme le gel de la hausse des taxes sur les carburants. Pourront-elles apaiser la colère ? Ces gilets jaunes lausériens en doutent. Dans leur marche vers Paris, ils collectent des milliers de revendications déposées le 25 décembre au pied du sapin du président Macron. – Monsieur le Président, je vous fais une allaitre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. – Allez, on va essayer de comprendre un peu les racines de ce mouvement. Avec vous, Arnaud Huc, vous êtes docteur en sciences politiques à Montpellier. Pourquoi ce mouvement a-t-il trouvé autant écho dans notre région ? – Je pense qu'on a encore très peu de recul sur le mouvement des gilets jaunes, mais il y a trois dimensions à aborder. Il y a une dimension sociologique. Alors principalement, les gens qui soutiennent les gilets jaunes, c'est-à-dire qui ont répondu aux différents sondages sur les gilets jaunes, c'est principalement des gens qui appartiennent aux classes populaires et aux petites classes moyennes. Donc ouvriers, employés, travailleurs indépendants, mais aussi des retraités et des chômeurs. Et ça, c'était notamment défendu dans un article du 28 novembre de la Fondation Jean Jaurès. On a aussi une dimension géographique du mouvement. Et le mouvement des gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement qui recoupe une dimension purement partisane. Ce n'est pas la carte du vote Front National, ce n'est pas la carte de la France Insoumise, mais c'est plutôt la carte des territoires où les gens sont dépendants de la voiture. Et enfin, il y a une dimension politique qui est extrêmement importante dans ce mouvement, on a des gens qui vont sur des ronds-points et qui parlent de politique. Donc c'est une façon de faire de la politique. Samuel Sette, bonjour. Vous représentez la CPME. Et vous, j'allais dire, finalement, vos adhérents recoupent un peu ces lignes difficiles à définir parce qu'il y a ceux qui sont victimes de la casse et puis il y a ceux qui sont également favorables aux gilets jaunes. – Oui, on peut décemment dire qu'on est la cour des déchemins puisqu'un grand nombre de nos adhérents supportent un grand nombre d'idées portées par les gilets jaunes à condition qu'elles soient toujours axées sur le trop-plein de fiscalité. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle nos petits chefs d'entreprise. Et il va sans dire qu'ils sont également au premier rang de ceux qui subissent, pour x ou y raisons, pour des blocages ou pour des barrages filtrants ou pour des actions comme on a pu les voir, notamment hier à Toulouse, ils subissent un attentat au développement de leur activité en fin d'année. Je crois que c'est manifeste. Mais ceci, nous en conviendrons. Nous condamnons évidemment toutes les actions et tous les pillages qu'on a pu constater. Ça, ça me paraît évident. Et je pense que là-dessus, nous avons la chance d'être à peu près tous sur la même longueur d'onde. C'est la raison pour laquelle je propose, puisque nous avons la chance de nous parler, de ne pas uniquement se focaliser là-dessus, mais bien sur les raisons intrinsèques. Et sans vouloir faire l'ordre en une phrase, je dirais que la principale problématique, elle est simple. Le 5 décembre, apparu l'étude de l'OCDE rappelant 46,2%. C'était le taux de prélèvement obligatoire en France, incluant les impôts et les charges. C'est-à-dire que nous sommes les champions du monde derrière la Corée du Nord en termes de prélèvement. Et ça, ça touche tout le monde. Je ne sais pas, il vous appartient de déterminer quels sont les éléments pour faire modifier ces éléments-là, l'ISF ou pas l'ISF. J'attire votre attention sur un élément. C'est que notre premier partenaire, notre premier partenaire qui en partage la richesse, c'est l'État pour l'instant. Je ne sais pas si le fait de parler d'ISF ou le fait de parler de capitalisation, etc., ça va modifier les choses. Puisque dans l'ensemble, la globalité du prélèvement est trop importante. Car, souvenez-vous d'une chose, c'est qu'on est toujours le riche de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un gagne plus que le SMIC et le riche de la personne qui le perçoit. Donc, il vaut mieux plutôt se mettre autour d'une table, trouver des solutions pour arriver à perdurer et à travailler dans cet esprit, plutôt que de désigner tel ou tel... On va essayer de s'y atteler, justement. Et on va rester autour de la table, mais on va aussi aller à Béziers retrouver Olivia Boisson, qui est en compagnie, justement, des Gilets jaunes, sur un des points historiques de la mobilisation, Olivia. Et oui, effectivement, Anne-Sophie, nous sommes au rond-point de la Méridienne à Béziers. Ici, les Gilets jaunes sont mobilisés depuis le début, depuis plusieurs semaines. Pour en parler, je suis avec Chantal Martins, Gilets jaunes. Bonjour. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour l'organisation ? Vous relayez jour et nuit, ici, sur ce rond-point ? Alors, oui, on se relait tous les jours, jour et nuit, c'est-à-dire qu'on laisse des équipes la nuit, un peu plus le jour normal pour que ça fasse impact. Mais on a énormément de monde qui relient la cause et venir au mouvement, c'est-à-dire venir aux Gilets jaunes pour qu'on soit, qu'on fasse voir qu'on n'est pas d'accord avec M. Macron, de tout ce qu'il dit. Et le problème qui est, c'est que nos équipes de nuit gèrent très, très bien la situation. On a du monde, on va dire une petite vingtaine la nuit qui font le rôle et on a des équipes du jour qui arrivent directement relayer l'équipe de nuit. Ça se passe très, très bien. Au fil des jours, est-ce que ça devient de plus en plus compliqué justement de rester mobilisé sur ce rond-point ? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est notre force parce qu'on se renforce. On se renforce parce que nous, on touche le cœur des gens. Vous voyez, quand ils passent en voiture, au mieux de les bloquer, on leur apprend, on leur fait voir, on leur dit ce qui se passe et tout. Et on a énormément de soutien, énormément. Vous, vous faites 70 kilomètres à l'allée rien que pour venir ici, à Béziers. Pourquoi ? Alors moi, personnellement, je viens ici parce que le problème qui est, c'est que les gens maintenant ne communiquent plus. Vous voyez, moi, ça fait trois semaines que je suis ici. Je me suis fait des amis comme jamais je m'en suis fait. Et ça réchauffe le cœur. Et les Gilets jaunes, on a beau dire que c'est des gens, des casseurs, des trucs comme ça. Et je peux vous dire que ceux qui viennent au mouvement, c'est-à-dire que là, on est à Béziers, les gens qui rapatrient Béziers qui viennent, je peux vous dire qu'ils vont passer des journées superbes tout en manifestant nos droits, ce qu'on veut faire. Comment vont se dérouler les prochains jours ? Alors, les prochains jours, ça va durer. On ne va pas lâcher. On ne lâchera rien. Et je pense que tous les Gilets jaunes de France vont faire la même chose. Vous comptez rester ici jusqu'à Noël ? Même après, s'il faut. Même après, s'il faut. Même s'il faut qu'on aille jusqu'au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, on ne lâchera jamais rien. Tant que M. Macron ne lâchera pas, on ne lâchera pas. Merci Chantal Martins. Vous l'avez compris, les Gilets jaunes ne comptent pas lâcher. Les barrages filtrants continuent dans les jours qui arrivent. – Merci beaucoup, Olivia. Donc, en direct de Béziers, Alexandre Lopez. Est-ce que vous savez combien vous êtes mobilisés en Occitanie ? Est-ce que vous êtes en capacité de l'évaluer ? On essaye de se déplacer sur un peu tous les barrages. Au début, c'était très difficile. Il fallait qu'on puisse structurer un petit peu chaque site, etc. Maintenant, on commence à pouvoir tisser une toile avec Bassanto et d'autres personnes, aussi Narbonne. – Mais ce matin, vous pouvez nous dire, il y a tant de personnes mobilisées dans la grande région ? – Dans la grande région, un nombre exact, je ne pourrais jamais vous le dire. Pour nos sites, oui, à peu près, plus ou moins, je pourrais situer un nombre, effectivement. – Nicolas Desmoulins, comment le député de la majorité réagit à ces propos qui disent, on ne lâchera rien, on peut rester là jusqu'à Noël, on peut rester là jusqu'à janvier ? – Je ne suis pas surpris par ces propos. C'est bien pour ça qu'on se doit, nous, d'avoir une réponse claire sur des revendications. La difficulté, j'en ai parlé à beaucoup de personnes, c'est de bien comprendre les revendications de manière très claire. Il y a une ambiguïté, c'est que moi, je reçois une liste de revendications très contradictoires. J'ai à la fois des demandes pour une augmentation, par exemple, des fonctionnaires en France, et à la fois une demande de l'augmentation du SMIC. Monsieur est chef d'entreprise, je l'ai été. Augmenter le SMIC, ça incombe aux entreprises. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut, je pense, et c'est bien pour ça que je pousse au dialogue, il faut que les Gilets jaunes s'organisent, et je vois, à travers ce que j'ai entendu, une volonté de s'organiser pour avoir un message fort, un message cohérent, et pour porter des revendications compatibles. On ne peut pas aujourd'hui demander, moi j'ai même vu sur un tract, une sortie de l'Europe. Enfin, il faut quand même, à un moment donné, pour qu'on puisse avoir une réponse. – Alors, le cahier de revendications, il n'est pas incohérent. Il est en désordre. Il est en train d'être structuré. Il y a des membres des Gilets jaunes qui prennent toutes les doléances et qui les classifient et qui les organisent. Mais ces cahiers de revendications ne pourront en aucun cas trahir la volonté de ce qui nous est confié. – On est allé voir comment vous organisiez, notamment en Tarn-et-Garonne, pour recueillir, comment vous essayez de vous organiser, comment vous recueillez également ces doléances. C'est un reportage de Corinne Carrière, Corinne Lebrave et Virginie Beaulieu. – On ne peut pas, on ne peut pas continuer. Nous, on n'a même pas de représentants. On est déjà divisés, déjà entre nous. – Impossible pour le collectif des Gaulois en colère de Moissac d'exposer ses idées. Le mouvement se radicalise, les dissensions se multiplient chez les Gilets jaunes. La réunion tourne très vite au vinaigre et nous ne sommes pas les bienvenus. – Allez, dégage, dégage, allez, stop, allez. – La solution, c'est de se fédérer, de manière à faire remonter des revendications communes qui émanent de toutes les préfectures et ces revendications les amener de façon précise au gouvernement ensemble. – Tout le monde est Gilets jaunes. Je ne vois pas pourquoi je serai leader, pourquoi M. Duchemolle serait leader ou un autre. Ça ne marchera pas. Et je pense que la seule solution, c'est que M. Macron décide un référendum pour redonner la parole au peuple. – Ailleurs, dans les Hautes-Pyrénées, d'autres voies s'élèvent, avec pour objectif de donner la parole à tous les citoyens. Un projet déjà validé et relayé par les communes de l'Anne-Meuzan, Orlex et Auréan. – On va mettre en place une plateforme numérique. Et là, les personnes pourront s'exprimer très librement. Après, quant au traitement des informations, nous essaierons de mobiliser plusieurs compétences de façon à faire un tri, bien entendu, de toutes les idées. Et à l'issue, bien entendu, nous essaierons de publier, d'utiliser les courses intermédiaires pour mettre en avant, en fait, cette constatation. – Au péage de Céléac, les gilets jaunes restent mobilisés. Ici aussi, on cherche à structurer le mouvement. – Sans porte-parole, on n'avance pas, en fait. – Parce qu'on reste des individus, avec nos pensées, nos peines et nos difficultés. On n'est pas tous là pour la taxe du carburant, on n'est pas tous là pour les TVA, mais c'est ça qu'il faut arriver à consolider. C'est-à-dire qu'on peut entendre toutes les voix, mais il y a un moment donné, il faut que ça soit carré. Si on n'arrive pas à se structurer, on n'avancera pas. – Né d'une pétition en ligne, aujourd'hui, le mouvement s'épand sur les réseaux sociaux. Des gilets jaunes plus politisés que ce que l'on croit, selon un rapport de chercheurs toulousains. – Ce qui ressort, c'est une revendication de justice sociale, de justice fiscale, qui est politisée, mais qui n'est pas l'apanage de l'extrême droite. – Prêt à passer les fêtes de fin d'année, ici au péage, ces citoyens revendiquent avant tout leur désir de passer d'un pouvoir vertical au pouvoir partagé. – Alors vous êtes toujours dans Dimanche en politique, émission Grande Région, cette semaine consacrée au mouvement des gilets jaunes. Où va ce mouvement ? Peut-il s'étendre à d'autres conflits plus corporatistes ? – Ouvrons à présent le deuxième chapitre de cette émission avec la question de la défiance de ce mouvement à l'égard du pouvoir politique, mais aussi des institutions dans leur ensemble. – Oui, on sent qu'il y a vraiment une fracture. Sandrine, Alexandre, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous êtes définitivement fâché avec les politiques, avec tous les politiques ? – Bien sûr, nous sommes un mouvement apolitique et démocratique. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez beaucoup de revendications, à la différence du gouvernement. Nous, porte-parole, nous écoutons le peuple. Et nous sommes là pour le peuple, et pas pour notre propre personne. Nous sommes en mesure, effectivement, de regrouper toutes les revendications et de structurer cela. On ne peut pas arriver avec une tonne de revendications afin d'arriver à un désordre. On essaie de structurer ça. C'est pour ça que le dialogue à l'heure actuelle est compliqué. Maintenant, clairement, on est d'accord que sur nos points, moi, ce qui ressort des gens qui sont sur mon site et des automobilistes, des chauffeurs, de plein de personnes qu'on interroge, on est un peu tous là pour une 6e République, pour changer les choses. – Vous la sentez, vous la prenez pour vous aussi, cette défiance envers les politiques, Emmanuel Ménard ? C'est tous les partis qui sont mis dans le même sac. – Je pense que de toute façon, s'il y a une chose que l'élection d'Emmanuel Macron a montrée il y a 18 mois, c'est que les Français n'avaient ras-le-bol des partis politiques. Donc il n'y a aucune raison que ça ait changé. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les revendications disparaissent. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a un point commun, il y a deux revendications qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'étais sur le rond-point de la Méridienne tout à l'heure, encore tout à l'heure. On m'a redonné des feuilles d'impôts pour des exemples qui sont quand même assez difficiles à vivre au quotidien. Et c'est ça, en fait, ce que demandent les Gilets jaunes. Et les Français, en général, pas que les Gilets jaunes. – C'est ce qu'on peut mettre sous l'aspect justice sociale. – C'est de pouvoir vivre, tout simplement vivre, vivre dignement de leur travail, vivre. Et le deuxième point commun de toutes les revendications que j'ai pu entendre, c'est d'être respectés, respectés. Ils sont méprisés, on a l'impression que les Français sont méprisés. Et ça, je suis désolée, effectivement, M. Macron y est pour beaucoup. – Mais Emmanuel Ménard, vous qui avez été notamment soutenu par le Rassemblement national et qui se veut en partie… – Par six partis politiques, oui. – Oui, mais notamment celui-là qui veut porter la colère du peuple, est-ce que ça veut dire que, là aussi, vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez pas su capter cette colère-là ? – Ah mais attendez, moi, je le dis franchement depuis le début, moi, je ne suis dans aucun parti politique. Parce que, justement, je pense que les partis politiques, pour l'instant, ne sont plus la réponse appropriée. Mais que ce soit La République en marche ou tous les autres, on voit bien, de toute façon, même au niveau de la France insoumise, c'est pareil, il y a des gros problèmes au niveau de la France insoumise, la République en marche, tout est tout à l'intérieur, à l'extérieur, tout a l'air d'aller bien, à l'intérieur, tout est divisé. Et c'est pareil pour toutes les… – Justement, Arnaud, on l'a vu arriver, cette défiance des partis politiques ou pas ? – Est-ce qu'on l'a vu arriver ? Est-ce qu'on pouvait anticiper le mouvement des Gilets jaunes ? – Est-ce qu'on vient de nous dire, Emmanuel Ménard ? On nous dit, on a bien vu ce qu'a donné l'élection. Est-ce qu'on aurait pu le voir arriver, cette défiance globale ? – Ce qu'on pourrait dire sur ce mouvement, c'est que ce n'est pas un refus de la politique. Et on voit bien que sur les ronds-points, les gens parlent beaucoup de politique. – C'est pas ce que j'ai dit ? – Non, non, c'est pas ce qu'on a dit que vous avez dit. – Ils parlent beaucoup de politique, mais effectivement, il y a peut-être un problème avec la représentation politique et une forme de défiance vis-à-vis des représentants. – Si je peux me permettre de juste ajouter une chose, on le voit avec cette Assemblée nationale qui effectivement est complètement déconnectée des réalités, déconnectée du terrain. Et ça se voit tous les jours quand vous êtes dans l'hémicycle. C'est sidérant. La semaine dernière, quand même, ils nous ont fait voter une loi pour interdire la fessée. La France est à feu et à sang et on légifère dans l'hémicycle pour savoir s'il faut interdire ou non la fessée. Mais à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir s'aller les priorités. – Allez, on va écouter Armand, on va démouler et ensuite, on va retrouver d'autres gilets jaunes. – Nicolas, Nicolas, Nicolas. – Il faudrait peut-être qu'on puisse répondre nous aussi. – Attendez, on va le laisser répondre. – Je vais essayer d'être rapide parce que ce que j'entends est assez hallucinant d'Emmanuel Ménard, mais ça ne m'étonne pas. Moi, je suis rentré en politique parce que j'étais en colère. Alors, ce n'est peut-être pas la même colère et puis il n'y a pas à distinguer les différentes colères. Mais aujourd'hui, de dire les revendications, moi, je les ai entendues et moi, je ne les ai pas entendues en disant que… – C'est parce que tu dis ? – C'est de dire que les premières revendications… Bien sûr, moi, que je souffre quand je vois le peuple aujourd'hui qui est en colère. – Je ne vous ai pas accusé de quoi que ce soit, monsieur le Président. – On va laisser répondre aux gilets jaunes. – Je vous ai dit que le livre d'un grand de leur boulot équivalent à être respecté. – Exactement, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. – On est tous d'accord là-dessus. – Vous avez appris cette parole-là. – Moi, j'aimerais qu'on donne des réponses concrètes. – On va vous les donner, les réponses concrètes. Si au lieu de vous disputer, vous nous laissez nous exprimer. – Mais je vous laisse vous exprimer. – Voilà, vous voulez un dialogue ? Ouvrons-le. Alors, taisez-vous, ne répondez rien, ouvrez grand les oreilles et après vous répondez. On est face à un problème de société immense, ça fait 30 ans, 40 ans que ça ne va pas. Oui, les politiques, on vous dit, il y en a marre. Et oui, on fait de la politique à nos ronds-points. Donc, quand est-ce qu'on va avoir une république qui répond aux réels besoins sociaux, fiscaux et autres du temps moderne que nous vivons ? Ensuite, monsieur, il représente les entreprises. Les entreprises, elles voudraient bien nous donner des sous. Nous, on en veut des sous, d'accord ? Il y en a des sous en France. On nous dit, les caisses sont vides. Bon, alors, si les caisses sont vides, vous êtes tous de très mauvais gestionnaires. Donc, on prend, on change. Si les caisses d'État ne sont pas réellement vides, ça veut dire qu'il y a peut-être un gros problème dans la redistribution des richesses. Voilà. La réalité économique française. Vous avez 69% de votre population qui gagne moins de 2265 euros. Et ce n'est pas un fake, c'est des valeurs. Alors, justement, on va retrouver… Qu'est-ce qu'on fait avec 2265 euros ? Puisque quand on vous parle du smicard, on nous dit, ah oui, d'accord, là, c'est que 10% de la population. Alors, on va vous monter le taux de pourcentage. Nous sommes 69% de Français en France qui avons des problèmes. Nous avons un salaire, nous avons des impositions. Le calcul des impôts, expliquez-moi comment vous en sortez. – On va l'écouter, justement. – Je le termine, après je me dis. – On va écouter deux des vôtres qui nous attendent dans le froid. – Oui, on va donner la parole à d'autres Gilets jaunes, si vous voulez bien. – On a 17 postes à remplir de factures. 17 postes. Si chacun fait 200 euros, eh bien, on est déjà à découvert. – Bon, on va écouter la réponse des politiques tout à l'heure. D'abord, on va rejoindre Laurent Dubois qui est donc sur un des plus anciens points de mobilisation des Gilets jaunes dans le Tarn à Gaillac. Et il est avec, justement, deux d'entre vous dans le froid, apparemment, Laurent. – Oui, Patrick, nous sommes sur la 68, sur la sortie 9 à proximité de Gaillac. Et ici, depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes ont installé en QG. Et parmi les initiateurs de ce QG, les figures historiques de ce mouvement, Claudine Rivals, alors, hier à Toulouse, les parlementaires ont reçu des syndicats, notamment la CFDT. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, de table ronde ? – Alors, personnellement, en tant que Gilets jaunes, cela ne nous concerne pas. Leur politique politicienne n'a rien à voir avec ce que nous, en tant que citoyens, nous sommes. Nous sommes un mouvement apolitique, pacifique. D'ailleurs, de ce fait, je dénonce totalement toutes ces violences qui se sont produites un petit peu partout. – Mais sur l'idée de rencontrer des syndicats, des corps intermédiaires, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou vous rejetez totalement cette méthode ? – Les syndicats, non. Après, oui, nous nous organisons pour vraiment, après, dans quelques temps, comment dire, contacter, oui, bien sûr, tous les parlementaires, les élus et le gouvernement. Ça, oui. Les syndicats, je ne vois pas trop ce qu'ils viennent faire. – Et par rapport à cette organisation qui est en train de germer, quelle forme elle prend ? Vous avez désigné des représentants, des porte-paroles, comment ça se passe ? – Oui, il y a quelques porte-paroles. Ce n'est pas des chefs, c'est des porte-paroles, soyons bien clairs, puisque bien tous les Gilets jaunes ne peuvent pas tous parler en même temps, sinon ce n'est pas possible. Nous sommes en train, justement, au niveau du temps, de commencer à nous regrouper, tous les points de blocage, tous les points de regroupement des Gilets jaunes. Et nous avons régulièrement des réunions. Nous sommes en train, justement, de mettre au point, au niveau de nos revendications, comment les proposer et comment s'organiser, après, au point de vue régional. – Et donc, par rapport à cette idée de table ronde, de Grenelle, on en parle beaucoup, est-ce que pour vous, c'est la bonne solution, se retrouver, discuter, négocier ? – D'abord que les Gilets jaunes, on s'organise bien nous-mêmes, déjà, parce que j'ai vu quelques réunions comme ça où certains porte-parole, plus ou moins autoproclamés… – D'accord. Donc, il reste encore du travail à faire. – Il reste encore du travail. – Et donc, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, ici à Gaillac et ailleurs dans la région. – Merci beaucoup, Laurent, donc, en direct de Gaillac. On va retrouver Clément, maintenant, pour quelques réactions d'internautes. Clément, en qui, aujourd'hui, les Gilets jaunes peuvent-ils avoir confiance ? – Eh bien, Anne-Sophie, en majorité, les Gilets jaunes, ou même les internautes, tout simplement, qui ont répondu à notre questionnaire, ils nous disent qu'ils n'ont confiance en personne. Vous voyez, cette première réaction, elle est anonyme, mais c'est un peu comme la majorité des réactions que nous avons pu avoir. Cette personne, elle nous dit, manueusement, je n'ai plus confiance. Mais si cette crise des Gilets jaunes, ce n'était pas aussi la crise de la centralité, de l'État jacobin, hérité de la Révolution française, eh bien, s'il fallait plus de décentralité, eh bien, Alain, de Montbeton, dans le Tarn-et-Garonne, il nous dit qu'aujourd'hui, la seule personne en il a confiance, c'est un élu local, c'est le maire de sa ville. Et enfin, est-ce que les Gilets jaunes pourraient avoir confiance à un parti politique, de Gilets jaunes ? C'est ce qu'on peut comprendre avec la réaction de Diego qui nous dit, aujourd'hui, il n'a confiance qu'en les Gilets jaunes. Et donc, si les Gilets jaunes devenaient un parti politique pour les prochaines élections, peut-être qu'ils pourraient voter pour eux. Nicolas Desmoulins, par rapport à cette crise de confiance, vous allez essayer, vous, de retisser le lien sur le terrain, dans votre circonscription, par exemple ? – Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une différenciation à faire dans les territoires. Il faut aller au plus près des citoyens. Je pense que le rôle du député, c'est cela. Peut-être qu'on n'a pas eu tant, peut-être que notre travail, aujourd'hui, entre Paris et la circonscription est effectivement… – Trop à Paris. – Trop, voilà, on a voulu… On a légiféré beaucoup ces temps-ci. – Et puis il y avait beaucoup de nouveaux dans La République en marche. Peut-être que vous n'aviez pas non plus les clés pour savoir comment gérer cette circonscription ? – Les clés, je pense qu'on a vite compris. On fait partie quand même… La majorité de La République en marche, on a eu un métier, on fait partie de ce qu'on appelle la société civile. Ce n'est pas un mot galvaudé. Moi, je suis dans l'hémicycle, je suis à côté d'une infirmière, d'une psychiatre. On ne prend pas ça pour un métier. J'aime ça, il faut qu'on l'entende. Pour moi, c'est… Je ne peux pas appeler ça mission, puisque c'est un peu… Mais voilà, c'est pas… Dans trois ans et demi, je ferai peut-être autre chose. On a décidé il y a deux ans, parce qu'effectivement, on en avait marre de cette politique. Voilà. – Mais c'est raté, visiblement, vous êtes passé à côté… – C'est raté, je ne sais pas si c'est… On va faire de conclusion aujourd'hui. Ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas répondu à toutes les demandes et qu'il y a une colère derrière qui s'est réveillée, qui était dormante. Moi, hier, un gilet jaune m'a dit… Et si je le dis, moi, ça ne va pas passer. Alors, je vais vous dire ce que m'a dit le gilet jaune. Il m'a dit que ça vous est tombé dessus. Ce n'est pas forcément votre faute. Ça fait 30-40 ans et je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, donc ça, il faut l'entendre. Les gilets jaunes ont aussi conscience que ce n'est pas notre… Forcément, tous sur notre politique que la colère s'affirme, c'est sur 30-40 ans. Le fait que la France soit le deuxième pays du monde où il y a le plus de prélèvements, ce n'est pas nouveau. – Tout à l'heure, Sandrine Citerici, vous appeliez les patrons. Vous disiez, les patrons, ils veulent bien nous augmenter, mais ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Vous partagez cette analyse ? – Oui, le rôle de l'entreprise, a fortiori des petites et moyennes entreprises. On est en contact direct avec les collaborateurs. Donc la réalité, le quotidien, on le connaît. Et je ne veux pas jouer causette, mais un grand nombre de nos chaises d'entreprises aussi ont des difficultés financières. Il faudra tout de même le rappeler, ils sont quotients de tout. Ils engagent leur patrimoine personnel. Et donc, en conséquence, rien n'est plus valorisant pour eux et pour le développement de leur entreprise. Augmenter leurs collaborateurs, ça me paraît, c'est d'une rare banalité. – Il y en a d'ailleurs qui sont parmi les gilets jaunes. – Oui, c'est ce que je disais en amont, c'est qu'un grand nombre de nos adhérents partagent ce rejet de la fiscalité. C'est pour ça que je prenais soin tout à l'heure de préciser, attention de ne pas dire il faut plus ou il faut aussi, il faut ça, parce qu'on est au maximum des pays de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire. On ne peut pas faire plus. Donc plus on va nous imposer, moins l'impôt va sortir. C'est statistiquement prouvé. Donc il faut plutôt travailler à comment. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter une chose, souvent on a tendance à nous opposer quand on dit ce service public nous coûte trop. Et alors on nous dit, vous ne voulez pas de policiers, vous ne voulez pas d'hôpitaux. Absolument pas, ce n'est pas de ça dont on parle. D'ailleurs on vous reproche à vous aussi parfois une forme d'incohérence, mais ce n'est pas une incohérence. Le pas plus, ils veulent du mieux. D'accord ? Comment, pour préciser mon idée, pardonnez-moi, une phrase, c'est comment alors même que nous avons le système le plus coûteux du monde, d'accord, nous n'avons pas le système de la plus grande qualité du monde. C'est bien la preuve qu'il y a une difficulté d'efficience. Et puisque chacun va de sa citation des Gilets jaunes, quand moi je les rencontre, parce que je rencontre mes adhérents sur un grand nombre de ronds-points, justement ils nous disent où va le pognon. Justement c'est ça la vraie question. La véritable question qu'on doit se poser, c'est ça. Et on ne pourra pas s'exonérer de se mettre autour d'une très grande table, très grande table, pour discuter, pour voir comment on se sort de cette situation-là. Vous la recevez cette offre de dialogue avec notamment les patrons ? Bien sûr, soyons clairs. Soyons clairs, quand on paye correctement quelqu'un, moi aussi j'ai eu entreprise, quand on paye correctement quelqu'un, il fait du bon travail. Et forcément quand on tire la corde, il en fait du moins bon. Vous parliez de qualité, effectivement, elle est là. Il faut baisser forcément les charges patronales, sinon on ne s'en sortira pas. Ils ne pourront pas nous payer plus, on ne pourra pas faire du meilleur travail. Tout simplement. Alors Laurent Dubois est toujours avec nous en direct de Gaillac, sur un des points de blocage. Et Laurent, on vous retrouve avec une nouvelle voix, une nouvelle expression d'un des Gilets jaunes qui est à vos côtés. Oui Patrick, toujours à Gaillac, encore sous le vent, et avec Thierry Gliese à mes côtés, avec une question très simple. Emmanuel Macron propose que les entreprises fassent un geste et augmentent le salaire net. Est-ce que d'après vous, la solution viendra des entreprises ? Alors la solution ne peut pas venir que des entreprises, bien entendu, mais on est encore une fois à faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que l'État doit assumer totalement la part de manque de pouvoir d'achat des gens. Et s'il y avait des solutions à proposer, des pistes à réfléchir, donc nos chers députés ou nos chers ministres, devraient peut-être penser à un moratoire sur la TVA qui permettraient éventuellement de pouvoir avancer, de donner le pouvoir d'achat autant aux retraités qu'aux handicapés, qu'aux gens qui travaillent et à tout le monde. Ça, ça fait partie de revendications, la TVA ? Tout à fait. Je pense que c'est un moyen de sortie honorable pour tout le monde et réel surtout pour le peuple. Il y a aussi la demande de suppression, plutôt de rétablissement de l'ESF. Pour vous, c'est important ou c'est symbolique ? Ça, c'est une évidence. Si la TVA coûte trop cher à l'État, l'État doit avoir sa copie tout seul. Et il est évident que l'ESF fait partie des choses. Mais si on attaque le pouvoir d'achat par le biais des entreprises, il ne faut pas oublier que notre pays est un pays désindustrialisé. Donc le coefficient économique du pays est uniquement basé que sur la consommation des ménages. Imaginez que quelqu'un qui a 20% de TVA en moins à payer chaque mois sur tous ses achats. Ce n'est pas quelqu'un qui va économiser à la banque. C'est quelqu'un qui va justement acheter, donc investir. Mais souvent le gouvernement dit, mais moins d'impôts, c'est aussi moins de dépenses publiques. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Oui. Non, mais la dépense publique, bien sûr qu'elle doit être maîtrisée. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des réelles avancées là-dessus. C'est-à-dire un réel travail de la part du gouvernement. Actuellement, nous sommes en train de mettre la charrue avant les bœufs, comme on peut dire. Et c'est sur cette métaphore agricole, plutôt bien trouvée dans cette terre viticole du Gaillacois, que l'on vous retrouve, Patrick. Oui, ça débattait aussi, c'est pour ça que j'ai fait les gros yeux, ça débattait aussi en plateau, vous vous en doutez. Alors vous êtes toujours dans le Dimanche en politique, émission Grande Région spéciale Gilets jaunes cette semaine. Alors où va ce mouvement ? Peut-il encore s'éteindre ? Va-t-il réussir à s'organiser ? Et surtout, dernière partie de notre débat, et maintenant, comment sortir de cette crise ? Et pour cette dernière partie, on accueille autour de la table Patrick Vignal. Bonjour, vous êtes député de l'Hérault sur la 9e circonscription. Vous avez remplacé à cette place Nicolas Desmoulins. Avec une question pour vous, parce que vous avez été un des premiers dans la majorité à tirer la sonnette d'alarme, à dire qu'il faut lâcher assez vite sur la taxe des carburants. Vous trouvez que le gouvernement a été trop long à réagir ? Écoutez, les Gilets jaunes ont un message très puissant politique. Ils ont viré des ronds-points, les politiques et les syndicats, en disant nous ne voulons pas être écoutés, nous ne voulons pas qu'on nous explique comment ça marche, nous voulons des réponses claires. Moi, je ne me satisfais pas d'avoir des retraités de 80, 90 ans sur des ronds-points. Le vrai débat qu'on a aujourd'hui, c'est quelles réponses on doit avoir. Et je pense qu'il faut avoir une grande réponse, et ce n'est pas la peine d'expliquer. Nous sommes aux affaires, nous avons été élus, je ne vais pas vous raconter que c'est la faute de François, de Nicolas Sarkozy, parce que les gens, ils sont intelligents et politisés. Ils savent très bien que depuis 18 mois, on n'a pas tout fait de bien, on est d'accord, mais il y a une désespérance envers la classe politique. 80% des gens ne nous croient plus. Le plus grand parti de France, c'est le parti de l'abstention. Donc si on veut faire des chantiers, le premier, c'est leur redonner confiance. Mais pour leur redonner confiance, ça veut dire que ce n'est pas les recevoir, c'est avoir des réponses claires. Et moi, j'y vois un premier chantier. Le premier chantier, c'est qu'on puisse effectivement avoir ce lien de confiance. Comment une majorité peut gouverner si elle n'a pas la majorité sociale qui ne fait pas confiance ? C'est le premier chantier. Le deuxième à structurer, c'est le contrat social et le modèle social. Vous demandez des réponses, je vous les donne. Oui, on ne va pas faire un exposé non plus, on va essayer de faire un dialogue. C'est ce que tout le monde a demandé. Excusez-moi, mais comment peut-on avoir confiance, sachant que ça fait des années et des années qu'on nous enlève tout ce qu'on a ? Il y a un moment donné où la confiance n'y est plus. À l'heure actuelle, on n'est pas là pour négocier, on est là pour obtenir des choses. Mais juste une petite question. Si le gouvernement, dans la première semaine de mobilisation, avait fait un geste sur la taxe des carburants, est-ce que vous seriez rentré chez vous ? On n'est pas là pour le geste de la taxe des carburants. La taxe des carburants, c'est qu'une goutte d'eau. C'est qu'une goutte d'eau. On est là pour vraiment tout ce qui ne va pas. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France. Arnaud Huck, est-ce qu'à travers les dialogues qu'on a, ce n'est pas un signal fort d'essoufflement de notre système ? Certains disent que c'est carrément la fin de la Ve République. Je pense qu'il faut souligner deux problèmes majeurs. Il y a un problème d'équité fiscale, et ça a été souligné par tout le monde sur le plateau. Il y a un problème dont on ne parle pas, c'est aussi un problème d'aménagement du territoire. Les gens qui militent dans les gilets jaunes sont des gens qui sont dépendants de la voiture. On sait très bien que d'ici 15 ans, 20 ans, l'essence va augmenter, le diesel aussi. Et qu'est-ce qu'on leur propose à part la voiture ? Donc c'est une question d'aménagement du territoire. Est-ce qu'il faut ouvrir des lignes de train ? Est-ce qu'il faut mieux cadencer les transports publics, par exemple dans les départements, etc. Je pense que ça, c'est une question à long terme qu'il faut envisager vite. J'aimerais revenir sur la confiance, mais aussi sur ce que disait M. Desmoulins, mais qui a malheureusement quitté le plateau pour l'instant, il parlait de sa souffrance. Quand on voit nos retraités qui travaillent toute leur vie et qui ne peuvent pas finir leur mois décemment, là on parle de souffrance. Quand une personne politique nous parle de souffrance, les Français ne croient plus personne. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. Emmanuel Ménard, comment on fait pour rétablir le dialogue et puis pour faire passer, j'allais dire, des mesures fortes ? On dit dissolution de l'Assemblée nationale, démission du Président ? Effectivement, ce sont des choses qu'on entend beaucoup. Des choses, des réponses claires. Je pense qu'on attend tous que M. Macron s'exprime. C'est une de vos revendications également. Que ce soit M. Macron, je pense que vous n'en avez rien à faire d'avoir d'un membre du gouvernement, mais c'est M. Macron qui doit venir s'exprimer. Il va le faire cette semaine. J'espère qu'il aura des réponses claires à apporter. Mais il y a des choses toutes simples, vous savez. Il a été voté, il n'y a pas plus tard que quelques jours, le plafonnement des pensions de retraite à 0,3%. Le plafonnement des pensions de retraite à 0,3%. C'est-à-dire que les retraites vont augmenter beaucoup moins que l'inflation. C'est un geste. Ce serait un geste très fort de la part de M. Macron de dire, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus et les retraites vont être plafonnées. Ce matin, quand j'étais au rond-point de la Méridienne, il y a un monsieur, un retraité, qui m'a donné sa feuille d'impôt. Ce monsieur, il gagne, j'ai calculé, 1 300 euros par mois. On lui prend 200 euros d'impôt par mois. 200 euros, 1 300 euros pour M. Macron. Je vous rappelle que c'était un retraité aisé. Il me dit, comment je fais pour vivre avec ça ? Il a des charges. Comment il fait pour vivre ? Et tout simplement, il me dit, j'ai de la chance, moi. Je n'ai jamais manifesté de ma vie. Attendez, je finis. Je n'ai jamais manifesté de ma vie. Je suis pour la première fois sur un rond-point. Et j'ai de la chance parce que, vous savez quoi ? Mon père m'a laissé un petit héritage. Et je paie mes impôts avec l'héritage de mon père. Ce n'est pas normal. Les gens disent, c'est juste. Ils ont envie de pouvoir vivre et ils ne peuvent pas vivre. Il va parler demain, Emmanuel Macron. Et que faut-il qu'il annonce ? Vous m'avez posé une question précise. Je me réponds précisément. Le deuxième chantier, c'est le contrat social. Nous avons porté un amendement avec 120 parlementaires de l'ARM. Ce n'est plus possible de prendre de la CSG à un retraité qui gagne moins de 2 000 euros par mois. Parce que 60 euros à moins de 2 000 euros, c'est un sacré budget. Par contre, celui qui a une retraite à 6 000 euros, ce n'est pas grave. Le troisième point, c'est la fiscalité. La première des choses, ce sont les banques. Aujourd'hui, les banques, elles prennent 6 milliards. Elles font les poches des classes populaires et des classes moyennes. Mais c'est une nouvelle vendication de Gilets jaunes. Attendez, madame, c'est le deuxième truc. Le troisième point, c'est, dans la fiscalité, c'est l'évasion fiscale. 80 milliards d'évasion fiscale. Alors que nous, on a des petites entreprises, on est taxés un maximum. Vous l'avez dit, la fiscalité, c'est 48%. Mais vous pouvez agir là-dessus. Permettez-moi de finir. Vous me posez des solutions. Pour une fois, vous avez quelqu'un qui donne des solutions. Oui, mais enfin, on donne des solutions. Mais il faut qu'on mette ça en place. Vous pouvez nous dire qu'à partir de demain, on va proposer un groupe en disant à ce gouvernement qu'il faut qu'il y ait un vrai travail sur le modèle social, qu'on aille taxer les GAFA, parce que les GAFA ne paient pas d'impôts en France, qu'on évalue le CICE, et enfin, l'aménagement de territoire. Il ne vous a pas échappé. J'ai visité 110 villes, madame, en France. Madame, c'est concret. Et vous ne les avez pas vraiment, nos revendications. Vous avez entendu des phrases. Ah non, madame. Je suis désolé. Vous le croyez quand il vous dit, on va essayer de faire passer ça devant l'Assemblée nationale ? Comment ouvrir ces chantiers ? Comment les ouvrir, madame ? On peut aussi dire, excusez-moi, là on parle des retraités, des entreprises, mais il y a aussi ces pères de famille qui essaient de faire vivre leur famille, il y a ces jeunes qui essaient de construire leur avenir, et il n'y a pas d'issue pour tous ces gens-là. Et ça, ce n'est pas normal. On a besoin d'issue pour pouvoir s'en sortir tous. Allez, on garde juste quelques minutes. Il faudrait quand même me laisser un petit temps de parole. Alors, juste une petite réaction. Parce qu'on entend comment sortir de la crise, que doit-il dire ? Déjà, le peuple, il demande un référendum. Il ne sait pas encore s'il veut citoyen ou populaire, tout ça. Il veut qu'on lui demande son point de vue. Donc, commençons par geste fort. Il veut des sous. Il veut une augmentation du pouvoir d'achat. Mais le référendum avait quelles questions, Sandrine Citerici ? Quelles questions pour le référendum ? Il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions. Mais laquelle ? Mais déjà, qu'on l'inscrive dans la Constitution, qu'on vient et on donne notre droit à la parole. Déjà, là, vous allez calmer les gens. On va dire, ça y est, on peut rentrer dans le dialogue. C'est le référendum d'initiative populaire. Populaire ou citoyen, civil. Celui qu'on veut, mais le tout, c'est que ça se fasse. Mais déjà, il faut, quand on demande des gestes forts, ça veut dire arrêter d'augmenter le SMIC que par sa revalorisation de l'inflation. Faites un geste. Ça veut dire officialiser le fait qu'on a droit à la parole. Parce que les gens, vous leur dites, on va faire des réunions. Mais la confiance, elle est perdue. Excusez-moi. Ça se regagne lentement. Mais c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut régler le problème. On va demander à Arnaud Huck, c'est possible, ça, la mise en place de ce type de référendum ? Parce que, pour avoir un éclairage un peu, j'allais dire, pédagogique. Alors, vous avez un article dans la Revue française de sciences politiques qui est écrit par Pierre-Étienne Vendame qui étudie le fait de mettre en compatibilité la représentativité, mais aussi des choses comme le tirage au sort, le référendum. Donc, on semble avoir un peu oublié, depuis 200 ans, où on est quand même en démocratie représentative, qu'il y a aussi d'autres façons de faire de la démocratie. Donc, tirage au sort, assemblée constituante, peu importe. Mais il faut... Donc, il y a des outils, ils ont existé, ils peuvent exister à nouveau ? Ils ont existé. Ils ont existé. Ils ont été même majoritaires durant l'histoire de la démocratie. C'est avant tout la démocratie directe. Depuis, on est en démocratie représentative, mais rien n'empêche... De les réactiver. Alors, il ne nous reste que 3 minutes d'émission. Attendez, on va revenir vers vous, On a des réactions d'internautes qu'on voudrait aussi partager avec nos téléspectateurs. On va donner la parole à Clément sur les phrases fortes, justement, de ces gilets jaunes. Oui, Anne-Sophie, je vous ai sélectionné 3 réactions. La première, c'est celle de Jean-Philippe Lunel, voyez. Lui, il utilise la métaphore animale. J'ai l'impression d'être une vache à qui on traite beaucoup plus que le lait qu'elle peut donner. La deuxième, c'est celle de quelqu'un qui aurait voulu se mobiliser, mais qui n'a pas pu, tout simplement. C'est Alain de Toulouse, il nous dit « Je ne peux même pas enfiler un gilet jaune, je dois travailler pour garder mon appartement. » Enfin, la dernière, c'est quand même une note d'espoir, c'est quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils espèrent, est-ce que ça va changer ? Eh bien, c'est Frédéric de Grollet, dans le Tarn, qui nous dit que si elle se mobilise, c'est parce qu'elle espère un futur meilleur. Vous voulez réagir, Emmanuel Ménard ? Oui, je voulais réagir. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un cours de sciences politiques si le gouvernement décide de faire un référendum. Non, non, mais c'était bien de faire ce point, quand même, pour informer le téléspectateur. Bien sûr, mais je veux dire, c'est une question de volonté politique. Il faut arrêter de noyer le poisson, c'est une question de volonté politique. Et puis, en plus, personne ne dit qu'il faut poser une question. Si on veut poser dix questions dans le référendum, on pose dix questions. Samuel Sette. Oui, en réalité, c'est une problématique de cohérence, d'accord ? Donc, on pourra toujours dire, il y a des évadés fiscaux, où le CICE, dont 30 parenthèses, on voit que 80% du CICE est allé à l'augmentation des salaires. Je me permets de le dire. Donc, l'entreprise a quand même joué son rôle quand il a fallu. Ça, c'est important de le préciser. Mais, j'en ai aussi, pour ne vous inquiéter pas, l'idée... Allez-y vite, alors. C'est une question de courir. Vous décrivez, mais rapidement. Est-ce que vous savez qu'à puissance égale, la taxe véhicule de société fera plus fort un véhicule essence qu'un véhicule diesel ? C'est-à-dire qu'une entreprise, pour parler du diesel, une entreprise est incitée à acheter un diesel au lieu d'un essence. Alors, même que derrière, tout vient du diesel. Il y a un problème de cohérence et de pensée circulaire de la situation. Rapidement, pour conclure en 30 secondes chacun, la priorité pour vous, aujourd'hui ? Moi, la priorité, c'est un nouveau modèle social. La priorité, c'est une nouvelle fiscalité et qu'on ouvre ses chantiers dès demain et qu'on dise de plus, je vous écoute, mais qu'on ait des actes forts. Les Gilets jaunes ont été capables d'aller dans les ronds-points et s'entendre, la classe politique doit faire part. Mais vous l'avez dit, ça, Emmanuel Macron, vous avez son numéro de portable, vous lui avez dit, là, qu'il faut ouvrir juste les chantiers. Vous faites remonter. Je peux vous dire qu'on fait remonter. On est de plus en plus nombreux à faire remonter. Une grande seconde pour conclure ce que vous attendez. Alors, d'aujourd'hui, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On a du mal à retrouver ça. Depuis ces trois dernières semaines, voire même quatre, on a récupéré déjà la fraternité. On est vraiment soudés. On est vraiment solidaires. Et franchement, cette France-là nous fait plaisir. C'est celle-là qu'on recherche. Et s'il faut qu'on reste jusqu'à ce qu'on obtienne la liberté et l'égalité, et on restera. – Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir accepté de débattre. Merci à ceux qui ont témoigné sur les points de mobilisation. Merci Clément. Merci à l'ensemble des équipes techniques. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, Anne-Sophie. – Tout à fait. Et tout de suite, place à l'info. On vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale Dimanche en politique. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501